j'ai bien reçu vos messages les gars bon caca qu'est ce qu'il en est là par coup j'ai reçu beaucoup de messages vous les hésitez nombreux après j'avoue bon c'est vrai que quand on entend oui mon gars est trop trop parfait non je peux plus c'est non c'est trop c'est trop non je peux plus trop parfait les gars ils sont là mais alors enfin parfait c'est pas bon pas parfait c'est pas bon alors effectivement j'ai envie de te dire oui on se dit mais qu'est ce qui se passe on a envie d'y réfléchir bon je vais te donner un petit peu mon avis par rapport à ça avant de commencer je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en semaine c'est en gros je te montre exactement étape par étape comment créer ton business en ligne en utilisant l'intelligence artificielle c'est complètement gratuit avant de créer la croquette quand même j'ai des personnes gagnées de l'argent en ligne j'ai des personnes à être indépendants financièrement en ligne c'est gratuit donc voilà did you know that even the perfect husband can still find himself in the divorce court kaka's ex-wife revealed why she divorced the football superstar back in 2015 kaka never betrayed me she said he treated me well he gave me a wonderful family but i was not happy something was missing the problem was he was too perfect for me could being too perfect actually be a flaw share your thoughts moi où ça me choque tu vois où ça m'interpelle vraiment c'est tu arrives à pouvoir dire publiquement que tu t'es séparé de ton ex parce qu'il était trop parfait et malgré ça c'était parfait mais il manquait quand même quelque chose tu vois c'est vrai va le formuler comme ça publiquement tu sais que tout le monde va l'entendre c'est dans ta tête tu es certaine que c'est une raison valable pour toi il n'y a pas de je veux dire il n'y a pas une nuance d'hésitation tu n'étais pas là pour toi c'est logique quoi je veux dire tu vois ce que je veux dire je comprends tu me comprends gérald et dans la tête c'est ça c'est sûr et sympa et cette raison qui paraît choquer tout le monde je peux te dire que je l'ai entendu mais plusieurs fois le nombre de meufs qui m'ont dit qu'est-ce alors qu'est-ce qui s'est passé avec tout le monde ton ex alors je m'ennuyais mais gars c'est c'est la raison principale que j'entends d'expérience personnelle c'est la raison principale que j'entends je m'ennuyais je vois avec le temps voilà donc déjà le fait de vouloir être le parfait mari ça va t'emmener sur un chemin un chemin boupil et on sait que ça ne fonctionne pas et quand je dis le parfait mari c'est le parfait mari que la société nous envoie à le parfait mari il est comme ça mais concrètement on voit que dans les faits ça n'a pas l'air d'être le parfait mari puisque les meufs je m'ennuie je me lasse donc voilà ce que j'en pense j'en pense que déjà c'est essentiel de connaître la nature féminine parce que si tu écoutes ce que tes parents t'ont dit ou les gens te disent autour de toi ou la société te dit tu vas pas te sortir tu vas pas comprendre exactement ce qui attire et excite une femme ça c'est sûr et certain parce que c'est complètement à l'opposé de ce que tout le monde dit parce que elle même elle sait pas parce que politiquement correcte elle sait pas quand elle a rien à lui reprocher parce qu'il a fait tout ce que tout le monde dit qu'il faut faire pour être un parfait mari mais ça l'a pas rempli c'est parce qu'il a fait kiffer donc elle exprime juste le feeling de ah je sais pas mais il manquait un truc je sais pas comment l'expliquer et ça c'est la situation typique de tous les gars gentils comme tu connais les gars gentils ils sont toujours à voir c'est toujours les derniers et malgré tous ces millions malgré tout son statut toute sa notoriété il s'est quand même retrouvé divorcé bon après ils sont quand même restés 10 ans ensemble mais tu imagines le gars qui fait le gentil mais qui n'a pas le statut de caca ou qui n'a pas les millions de caca bonne chance donc pourquoi les gars gentils ils finissent toujours en dernier parce qu'ils vont toujours mettre la femme sur un piédestal ce qui n'a aucun sens parce que la femme recherche un leader et tu peux pas être le leader et 30 sous ça n'a pas de sens toi tu veux être un leader parce que tu es un homme naturellement tu es comme ça tu as envie de leader et la femme cherche un leader ça n'a pas de sens de mettre la femme sur un piédestal déjà de base et si tu la traite comme une star elle va te traiter comme un fan comme tu aimes bien cette petite expression je la redis de temps en temps et moi d'expérience je te dirais que la femme a besoin d'adorer son mari ok entre guillemets adorer son mari il faut pas que ça soit l'inverse car la femme a besoin d'être stimulé et émotionnellement c'est comme ça qu'elle garde les papillons dans le ventre au fil des années genre un peu mystérieux il est toujours est ce qu'il mène toujours alors là j'ai l'impression peut-être qu'il peut partir à tout moment il faut que je fasse tout pour lui plaire etc quand elle est dans cette dynamique là déjà elle aime parce que elle garde toujours ce désir en fait pour son mari et elle se dit pas je suis dans une situation ouais bon ben c'est bon de façon il est gentil il fait bien le canard bon ben lui il bougera pas et une fois que c'est comme ça c'est foutu ou sinon si jamais c'est inversé ou genre c'est toi qui est plus en train d'adorer donc tu la mets sur un piédestal tout simplement ben là elle se dit bon ben c'est déjà acquis il n'y a rien et l'homme en fait peut être en mode c'est déjà acquis c'est pas grave on voit 80% des divorces initiés par les femmes donc c'est pas un problème si jamais l'homme il est en mode bon je sais qu'elle est acquise il n'y a pas de soucis tu vois évidemment il va avoir des petits effets négatifs peut-être que le gars il va se laisser un petit peu aller etc mais ça ira pas jusqu'à bon ben j'ai besoin de cette stimulation émotionnelle que je n'ai pas et donc du coup je me lasse je m'ennuie et je me barre et je demande le divorce par exemple et ce que je te dis c'est produit scientifiquement veut dire que les gars se focus sur les mauvaises choses c'est ce qu'il y a des recherches qui m'ennuie et les recherches qui m'ennuie les gens qui m'ennuie a beaucoup de femmes en termes de leur attractivité leur face leur body et leur overall appearance et les femmes qui m'ennuie à participer en ce qui m'ennuie sont les hommes qui m'ennuie le plus haut les recherches qui m'ennuie a fait des vraiment évolte surveilles à les femmes qui m'ennuie le plus attractif par les hommes et les surveys functionally asked in a hundred different ways ladies what do you want do you want a handsome man do you want a rich man do you want a family man do you want an emotionally available man do you want a committed man what do you want and how did the women respond women basically responded with a single word yes it turns out that attractive women wanted every single thing on the list and this was surprising to the researchers the women looked at all of these qualities and attributes and collectively said yeah sounds good i'll take it it's a fascinating study because i think it's very honest but here's the really interesting part while the women apparently wanted it all they didn't want everything equally the women expressed a positive desire for all the attributes across like two dozen different categories however some preferences were much stronger than others and according to the study the three categories that the women cared the least about do you know what they were i kind of love this that he be intelligent that he'd be loyal and that he'd be kind and understanding the women would prefer to have those things than not but those three things actually weren't even statistically significant according to the researchers analyses intelligence loyalty and kindness and you see what he said he said it looks like the real life what we see around us what we see around us what you can observe because everyone is there trying to debate they want to do the philosophy things they should be like if they put everything in question but that it's only on the internet the real life it looks like 80% of the women want 20% of the men and it's even on the 10% even on the top 10% even on the top 10% so mathématiquement they se partagent les hommes à un moment donné et tu fais comment et je peux te dire que ces hommes là ils sont pas dans le mode gentil que tu penses ils sont pas comme les gars qui font moi je suis gentil tout ça je comprends pas pourquoi elles vont avoir lui moi alors que je suis super gentil avec elle etc ils sont pas dans ce mode là ils achètent pas de fleurs ils envoient un message à 11 heures ils disent que tu peux venir tout de suite elle arrive boum elle se prépare elle arrive pendant que le gars gentil intelligent serviable il lui envoie des messages elle répond pas elle répond 48 heures après et comment cette analyse elle confirme c'est que tous les gars intelligents fidèles et gentils ils sont tous dans la friendzone ils sont tous c'est les qualités premières des gars dans la friendzone à un moment donné si c'était pas vrai l'analyse là bah les gars ils seraient pas dans la friendzone donc du coup qu'est ce qu'on fait comment comment on s'organise dans cette situation pareille training you make sure that you're getting as much muscles as possible as much money as possible you're dedicated you don't sleep in you don't waste your time you don't smoke weed you don't play video games you're focused on trying to become fantastic as a person that girl who broke your heart or cheated on you you can just ignore that girl just ignore her because you're on your ascent she is likely on her descent as she gets older she's gonna lose her looks you're gonna continue your ascent and she's gonna have to watch you for the rest of her life be the man that she could have been with that she's no longer good enough for and c'est ça la beauté d'un homme parce que nous on joue long term game bon après t'inquiète pas pour eux ils ont refait leur vie hein bon après je peux comprendre que sa titille la meuf elle l'ose dire non mais elle l'ose dire trop parfait je peux je peux pas trop parfait pour des gars qui sommes pour nous les gars qui sommes logiques c'est difficile je comprends donc après j'ai checké un petit peu bon caca j'ai vu j'ai juste vu écrit mannequin bon j'ai compris qu'il avait refait sa vie avec les mannequins les footballeurs les gars sont toujours avec des mannequins magnifiques mais vraiment je sais pas comment c'est même tu sais quand tu compares avec des c'est pas des célébrités ou autres les footballeurs en europe en tout cas je trouve souvent avec des mannequins des belles femmes je sais pas si c'est la même pour les joueurs d'nba ou nfl mais bon bref j'ai checké aussi elle a refait sa vie aussi elle avec un gars son gars par contre c'est l'ombre son gars il vit dans l'ombre de caca concrètement je suis allé sur son instagram il ya des photos que de sa meuf arrête moi mais pourquoi tu dis ça je dis ça parce que ça n'a pas de sens j'ai même cru que c'était l'instagram de 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 l'ex à caca tellement genre il y aller le gars il a mis des photos il n'y a pas une seule photo pratiquement je dis 97% des photos du gars là de son ex à caca c'est seulement en couple avec sa meuf donc tu réalises que c'est le gars de l'ex à caca ça c'est même c'est le gars de l'ex à caca le gars c'est personne on sait pas c'est qui moi je pense qu'elle doit absolument sûrement avoir des regrets parce que des caca il n'a pas 50 concrètement et vu comment l'autre il met des photos de sa meuf surtout son instagram et je suis allé voir l'instagram de l'ex à caca il ya quelques photos elle met son gars actuel mais pas autant quoi tu vois et comme tu le sais la dynamique comme ça ça fonctionne jamais ça devrait être l'inverse parce qu'une meuf qui kiffe son gars elle a envie de flex avec son gars tu vois elle a envie de montrer regarder c'est mon mari etc là elle monte de temps en temps oui on regarde un petit peu mais pas trop bon ça c'est mon avis dis moi ce que tu en penses en commentaire si tu veux aller plus loin t'as tout en description et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je fais ton camp